Salut à tous, c'est Ficto93, les experts du hâteau, salut bien ! Présentation des armes légendaires et exotiques de la nouvelle DLC Seigneur de Fer. Alors pour cette nouvelle DLC, on va commencer par la nouvelle arme pour l'Osiris, qui est un fusil automatique apparemment, que voici. Voilà, avec la couleur jaune et bleue, qui est la nouvelle déclinion des couleurs pour l'Osiris. Vous avez aussi celui-ci qui est le Kostov, pour ceux qui connaissent bien l'an 1. Vous avez aussi de l'Egeering Sang. Donc vous avez aussi cette arme, en fait, c'est un fusil impulsion qui sera exotique. et qui sera pendant le raid, la Red Hard. Vous avez Each New Day, qui est pour chaque nouveau jour. Vous avez celui-ci qui est le Saladin Vigil. Vous avez celui-là qui, mais à ne pas oublier, donc en anglais, but no for Gotham. Vous avez The Umbed Tree, donc l'arbre d'une bête. Vous avez la fin de l'hiver, donc Winter's End. Vous avez Occam's Razor, donc le Razor d'Occam. Bizarre l'énorme, hein ? Vous avez Tree Passes, c'est l'intrus en anglais. Vous avez le premier Citanium 9, donc Third Citizen 9. Donc vous avez aussi cette mitrailleuse qui est le Roi Nemesis Star. Ensuite, vous avez The Titanium Orchid, qui est un lance-roquette lors du raid. Vous avez ensuite Aokamun, qui est en fait le nouveau Rapace Noir. Donc vous l'avez sur une autre déclinaison. Et là, vous avez le nouveau Monte Carlo de l'an 3, donc avec 380 lumières d'attaque. Vous avez le Nemesis Star, qui est en exo cette fois-ci. Et là, vous l'avez avec une autre déclinaison en noir, qui est aussi un exo. Et bien sûr, le meilleur pour la fin, le Gjall Horror, plus connu sous le nom de le Kala. Donc là, vous avez aussi les petites figurines qui vont être mis en vente, que j'achèterai aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous donnera un peu plus d'informations sur les nouvelles armes exo et légendaires. Les experts du rat, te saluent bien !